OK, OPC se organise une causerie avec Société Civile, Avocats et Nous avons quatre causeries à l'alternité d'intervenir pour nous parler de l'élection et qui projet a gagné pour gagner une relation OPC puisque qui projet a gagné pour respecter les droits de l'élection dans quatre programmes pour les droits de l'élection ? Parce que nous savons que l'élection de l'élection de la société civile et nous parlons de défense des droits de l'élection, l'élection de l'élection de l'élection de l'élection c'est une première organisation de défense des droits humains c'est ça qui fait comme si dans quatre travails OPC nous demandons pour nous animer, atelier ça avec des jeunes, avec des avocats et membres de Société Civile et avec des journalistes aussi Vous êtes un candidat au Baron de Port-au-Prince, toutefois vous arrivez à l'élection de l'élection qui est véritable objectif de l'élection ? OK, l'objectif de l'élection, comme nous avons avec le média, c'est que la communication c'est un pilier qui est important, la communication la servir pour permettre que le public la connaît qui ça a un ordre des avocats qui ça a un ordre des avocats qui ça a un ordre des avocats et qui intérêt public là a gagné dans un ordre professionnel ? parce que ça c'est très important, c'est que l'on ordre professionnel pas un syndicat, l'on ordre professionnel pas un association l'on ordre professionnel c'est dans l'intérêt du public donc ça veut dire qu'il faut le public là au courant de qui ça professionnel y a après et qui gens professionnels y sont capables de protéger le public parce que la clientèle là c'est la publique là-là et ordre ou ordre professionnel c'est dans l'intérêt du public il faut que l'on plaise au pré-trois l'on plaise au pré-trois l'on plaise au pré-trois mais l'on plaise au pré-trois avec le Conseil de l'Ordre c'est une collaboration entre médias et le Conseil pour permettre que les médias reconnaissent qu'ils ne peuvent pas ouvrir un micro ou qu'ils ne peuvent pas ouvrir une émission pour traiter un dossier on fait ça c'est un dossier judiciaire même tout, violer la loi et on délit de presse donc un combat pour que les dossiers ne peuvent pas traiter le tribunal c'est un combat pour nous mettre la main entre amis ANMH et AJH, associations médias et associations journalistes pour que ni avocats ni journalistes ne peuvent pas pratiquer les professeurs dans le respect de la langue vous comprenez bien si vous n'avez pas de justice pour mettre de vol vous n'avez pas de justice pour les gens donc c'est une priorité des priorités pour que les dossiers ne peuvent pas traiter pour que tout le monde qui auprès des crimes qui auprès des sociétés et qui auprès des générations depuis des 160 ans de création c'est la première fois qu'ils aient un assassiné ça auprès des générations ça auprès des générations c'est une priorité des priorités bon, le plus gros problème c'est de mettre les avocats au travail il faut que nous connaissons depuis près de 3 ans et même plus que les juridiques n'ont pas de travail et le pire pendant 2 ans c'est de mettre nous par la justice ça veut dire que les avocats n'ont pas de espace de travail dans le tribunal nous n'avons pas de justice qui ont presque émieté sous le tribunal à la première instance c'est un ordinateur qui auprès des douanes nous avons un ordinateur pour nous loger dans le local au PC et le tribunal qui a travaillé il y a plus grande génération il faut travailler trois fois par semaine lundi, mercredi, vendredi mardi, jeudi c'est pour le tribunal du travail ça veut dire que la priorité c'est pour mettre avocats au travail deuxièmement le cabinet d'instruction sous votre prête ça veut dire que les juridiques d'instruction sous votre prête coup d'appel par quoi cassation sous la lit ça veut dire que les avocats vous avez presque cinq côtés pour approuiller pour les cinq jours sans compter le trafic sans compter le problème d'insécurité priorité c'est que là son travail est partagé et que l'État paye la justice locale pour fonctionner donc nous avons un programme très spécifique que nous partageons avec tout avocat et l'on cause avec les avocats et ceci est extrêmement important il y a plusieurs axes axes de la formation axes de communication axes de sécurisation et profession donc l'éthique et d'éontologie ce qui veut dire il y a toute une série de piliers que nous avons une démarche pédagogique avec avocats pour expliquer qui ça nous pourra régler leur tête barre oui ceci est très important c'est que l'ordre des avocats c'est pour le syndicat c'est pour l'association c'est un ordre professionnel dans l'intérêt du public c'est-à-dire que le public c'est tout le monde qui a reproché un avocat parce qu'il estime qu'un avocat fait qu'il a mal l'exercice fonctionne pendant le traité dossier l'ordre des avocats c'est le dernier rempart qui est là qui est public qui a vigné pour être plein de clients qui a vigné pour être plein de conseils de l'ordre est là pour redresser tout avocat qui reprochit l'exercice professionnel c'est-à-dire que le public a eu un intérêt dans le conseil de l'ordre parce que le conseil de l'ordre c'est un rempart pour justiciable parce que l'ordre est dans l'intérêt du public si on a un problème avec un avocat le conseil de l'ordre sera là bon l'empêche comme ça c'est qu'au fond il a eu un ordre qui est structuré il a eu un ordre qui est solide il a eu un ordre il a eu un ordre qui a travaillé pour le respect du droit parce que l'Olympique a eu un impression toute l'institution a eu un tombé il a eu un impression et il n'y a pas un exemple de la route pour aller vers la ville il a eu un ordre pour redresser la situation parce que de toute façon il n'y a eu un pays sans droit et la justice élève une nation au besoin un ordre fort au besoin des professionnels qui respectent les déontologies et professionnels qui font travailler au suivant les règles de l'art ok vous posez une question parce que une mission c'est harmoniser rapport avocat et magistratus rapport barreaux et magistratus ce qui signifie pour gagner une passerelle de communication entre barreaux et CSPJ entre barreaux et associations de magistrats c'est pas un barreaux qui est antagoniste entre barreaux contre magistrats barreaux contre CSPJ non 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 aviez un passerelle de communication pour qu'il travaille la fête bien entre le barreaux et la magistratus pour le bien-être désagréable de l'art 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 de l'art